Bonsoir à tous, chère Kate, chère Todd, je le redis, c'est une immense joie et un honneur de vous avoir tous les deux avec nous aujourd'hui pour accompagner les films que vous avez faits ensemble. Je salue également la présence à nos côtés de Ed Lackman, le formidable opérateur. Qui a fait la photo de Carole, celle de Christine Vachon et Pamela Koffler de Killer Films qui ont produit. Et également celle d'Afonso Gonçalves, mieux connu sous le nom de Fonzie. Qui est le monteur des films de Todd Haynes depuis Mildred Pierce et notamment celui de Carole. Alors, Kate, j'espère que vous m'excuserez, je vais me répéter, vous avez déjà entendu tout ça tout à l'heure. Mais pour les spectateurs qui nous ont rejoints pour cette séance de Carole, je voudrais retraverser très brièvement quelques jalons de votre carrière. Alors, depuis la fin des années 90, vous avez tourné avec les plus grands cinéastes, avec Sam Raimi, avec Peter Jackson, Jim Jarmusch, Wes Anderson, Martin Scorsese, Alejandro González, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Woody Allen. Alors, Woody Allen, c'était dans Blue Jasmine et ça vous a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Terrence Malick, Richard Linklater, qui a été notre invité ici il n'y a pas si longtemps. Guillermo del Toro, Adam McKay, Todd Field dans TAR, où vous avez fait une performance éblouissante à nouveau. Et bien sûr, à deux reprises, avec notre cinéaste adoré pour toujours, Todd Haynes. Et votre interprétation dans I'm Not There, vous avez valu la coupe vol-pied de la meilleure actrice à la Biennale, à la Mostra de Venise en 2007, et celle de Carole a été saluée internationalement. Alors, pour commencer, Todd, pouvez-vous revenir pour nous sur la genèse de ce projet de Carole, qui est une adaptation du roman de Patricia Highsmith, The Price of Salt, eau dérobée en français, qui date de 1952. Thank you all for coming tonight, and I cannot thank this person enough. I'm pretty speechless about this after this week of showing my films, but having it culminate with you here, Kate, it just, it's really, you know, one can only take in so much sometimes in life, and so directors have to navigate a lot of things all the time, so I'm sort of too good at filtering, perhaps, but this is a remarkable night for me. Carole, the film of Carole, based on The Price of Salt by Patricia Highsmith, really preceded my entrance to it by many, many years in a long, complicated history, and in fact, Kate preceded my emergence onto the project. I almost feel like it's Kate's film to describe the emergence of. I remember hearing from Sandy Powell, who designed the costumes for the film, and who had worked with since Velvet Goldmine, that she was working on a frock film with Kate and Elizabeth Carlson, and I was like, what's that? I was like, wait a minute, where, I got a little bit jealous, you know? But Carole is the first film that I directed that I didn't write and develop myself, so it also opened up a new chapter in the way my films came into being that I've only thoroughly enjoyed all of the examples of, but there's nothing, I don't think, that has matched this particular chemistry that occurred on Carole, and it really started by hearing that Kate was involved, and from then on, I read the script, and I read the book, and I was in. Tout d'abord, je dois dire que l'expérience de cette semaine me laisse sans voix, mais surtout de l'avoir culminé avec la présence de Kate à mes côtés ce soir autour de ces deux films, et quelque chose qui dépasse tout ce que je peux ressentir et dire. En tant que metteur en scène, on est souvent confronté comme ça, à encaisser de grandes émotions, et donc j'ai appris à ne rien laisser paraître, mais là, ça dépasse un peu tout cela. Donc je dois dire à Kate à quel point c'est important pour moi qu'elle soit là ce soir et ce que ça me fait. Pour ce qui est du projet de Carole, je dois dire que je suis arrivée sur cette adaptation cinématographique du roman de Patricia Highsmith assez tard. Ça avait déjà suivi un cheminement assez compliqué, et en réalité, ça serait plutôt à Kate de répondre sur la question de la jeunesse, puisque elle était engagée sur le projet avant moi. Le projet m'est arrivé par la bouche de Sandy Powell, qui était ma costumière depuis Velvet Goldmine, et qui un jour m'a dit que je suis en train de travailler sur un film à costume avec Kate Blanchett. Et j'ai dit, ah oui, ça me rend un peu jaloux. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Et en réalité, le fait que ce soit l'adaptation d'un roman, non seulement a été quelque chose que j'ai pu intégrer à ma façon de travailler, mais ça a ouvert une porte pour moi, puisque par la suite, j'ai pu travailler sur d'autres projets que je n'avais pas écrits, ce qui a été inédit dans ma démarche de cinéaste, et ça a été toujours une expérience heureuse. En l'occurrence, ces adaptations, mais celle-ci particulièrement a été inégalable. Il y a eu une alchimie unique qui s'est produite sur ce film, et qui tenait avant tout et surtout pour moi à la présence de Kate, et tout le reste a suivi. J'ai lu le roman, on a adapté le scénario, et voilà, des choses se sont faites. Kate, vous étiez donc déjà impliquée dans le projet, avant que Todd ne s'en empare. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet précisément, et donné envie de vous y associer ? Well, I mean, obviously, Phyllis Nage's script was extraordinary, and I'd read the book growing up and had loved it, and it feels every time you read it, it's still as groundbreaking as the first time you read it. It's too long and complicated to go into the previous manifestations of it, but accept that I'm quite fatalistic about these things, and I think that films end up being made in the right way, and it almost didn't get made in the right way, and I had walked away from it, actually, and it was cast with another actress, and then she had left, and then I got out of the blue, I got an email from Todd saying, are you attached to Carol ? I said, well, I am if you are, and so then it became a film, because it's, you know, I've had many experiences where, you know, my husband's a writer, and I have a great respect for writers, and, but they're not works of literature. They have to, you can't simply film a script, and I had had such an exuberant, life-changing, exhilarating, liberating experience making I'm Not There With Todd, and knowing, you know, your sensibility, but just how wild and open and curious you are as a filmmaker, I thought, I can see this becoming something very, it had the potential to be really special. En fait, il se trouve que le scénario adapté du roman par Philistinage était magnifique, donc en le lisant, et puis il se trouve que le roman lui-même, je l'avais lu toute jeune, donc c'était une histoire, une écriture que je trouvais toujours aussi bouleversante, même longtemps après la première lecture, donc je m'étais attachée à ce projet, mais il se trouve que j'ai un rapport un peu fétichiste avec la façon dont il me semble que les histoires doivent être racontées, les projets de films doivent être menés à bien, et là j'avais l'impression que ça a échappé un peu à ces volontés un peu précises, et qu'il valait mieux que je m'en écarte, et en l'occurrence je m'étais écartée, une autre actrice avait été choisie pour incarner le rôle, et elle est partie, et donc je n'avais plus de nouvelles de ce projet, jusqu'à ce que je reçoive un message de Todd, qui me dit « est-ce que tu es associée à ce projet ? » J'ai dit « ah, si c'est toi qui me le demandes, oui ! » Et parce que je voyais immédiatement, j'avais une telle fascination pour sa façon extrêmement précise, extrêmement visuelle, extrêmement riche d'aborder ce genre de projet, que je savais que ça allait donner une autre dimension, parce qu'un beau texte c'est quelque chose, il se trouve que mon mari est écrivain, est auteur, donc je sais l'enjeu littéraire, mais là il ne s'agit pas d'œuvres littéraires, il y a tout un autre, d'autres dimensions au texte, et au travail qui est fait sur ce texte, qui doivent être présents, et je savais qu'avec Todd nous étions entre de très bonnes mains. Todd, comment avez-vous travaillé la circulation du désir entre les deux femmes au long du film, et plus particulièrement celle du point de vue, qui est une question centrale, puisqu'elle est sans cesse réactivée par les photographies que prend Thérèse ? Pour me, le sort d'invitation d'invitation à make Carol, ou le challenge, ou le truc que je n'ai pas exploré en mon travail, c'est créé un love story. Et, 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 c'est un vrai love story, c'est un memorable love story, that keeps the lovers apart from each other. Et, so, in some regards, that becomes a harder and harder thing to fully, although, look where we are today, we've sort of retreated backwards, politically and culturally, in so many ways. at the time, it felt like, wow, you need to really believe that forces of society would keep these women apart. And, of course, that was easy to consider at this period of time. So, that was the beginning, but what I, what I felt made great love stories memorable was this intense subjectivity that they often favor toward the more vulnerable person in the relationship. And the person in the act of reading the signs and signals from the other. And, as it's written very much in a extremely powerful first person voice in the novel, that perspective belonged to Therese. But what I found so touching, powerful, in the film, because it's true to all of our lives, our relationships and romantic lives, is that those positions of power shift in relationships. And, you find yourself on the other side of it in surprisingly, sometimes rapid, shifts within a relationship. and I loved how the course of Carol navigated this shift and that Carol becomes the subjective party exposed to rejection by the end of the film. And it's why I thought of, I was so, I immediately thought of Brief Encounter, the David Lean film, when I read the script. and what was so remarkable about that film is how it's structured with the scene repeating at the beginning and end of that film from the different vantage points of knowledge about who the characters are and what they've been through and repeating that same scene which occurs in Brief Encounter in a train station. And so I brought that into the, into what Phyllis had so beautifully done. and that sort of became the, the departure point and the sort of creative departure point that informed the way the film was shot, the, the sort of references to cinematography from the period, the Saul Leiter photography, the way that, and, and yes, that Therese was gaining a sort of authorial voice as a character and beginning to trust her own instincts about how to frame human subjects and look at other people through her lens. And that was played out in the kinds of visual references that Ed and I surrounded ourselves with and how we put ourselves in this particular time and place. What did you see in the idea of doing a film of Carole in my own trajectory of cine was the fact of embracing through this film the production of cinema of an story of love and what I think is interesting in the stories of love and what it makes digne d'être raconté is the existence of an obstacle durable between the two beings who are and the fact that it could be plausible je ne parle pas d'aujourd'hui mais de l'époque que l'on puisse voir un obstacle durable et réel qui empêche ces deux personnes d'assouvir leur désir réciproque. Donc c'était le premier aspect qui rendait l'idée de faire une histoire d'amour intéressante et nouvelle pour moi et puis il y avait dans ce film-là ce qui m'intéressait vraiment c'était cette dimension de subjectivité intense de la personne par le biais duquel on voit cet enjeu amoureux et en l'occurrence comme dans le roman il y avait déjà une première personne très présente et très puissante il était évident que cette personne-là ce serait Thérèse et donc c'est à travers elle qu'on verrait tous les tremblements tous les doutes toute cette vulnérabilité d'une personne engagée dans une relation amoureuse qui cherche chez l'autre les signes de son amour pour elle et la moindre l'état de vigilance permanente dans laquelle on est dans une relation amoureuse et ce que je trouvais très intéressant ici dans ce film c'était de pouvoir opérer ce qui est classique dans les histoires d'amour qui est une inversion de ce rapport de force c'est que parfois de façon très rapide dans une relation de couple dans nos vies amoureuses ce rapport peut s'inverser et la personne qui était en position dominante peut se retrouver elle totalement exposée et totalement elle-même tributaire de l'attention et de l'amour de l'autre et donc voir Carole passer de ce premier statut dans ce rapport de force de personnes certaines et ayant tous les attributs d'une certaine domination se retrouver dans ce rapport de fragilité et d'être exposé au désir de l'autre était quelque chose qui me paraissait très intéressant et immédiatement en lisant le scénario j'avais pensé ce scénario le travail magnifique qu'avait fait Phyllis j'avais pensé à Brève Rencontre le film de David Lane et à cette structure en boucle de cette première scène dans la gare qui revient aussi à la fin du film et qui permet d'avoir une entrée différente en tant que spectateur dans la même scène une fois que l'on connaît les personnages avec une connaissance nouvelle comment nous nous déplaçons notre regard aussi et nous voyons la dernière scène comme tout à fait autre chose comme une autre une autre interprétation qui nous est offerte et donc je savais que le point de départ c'était ça c'était cette structure circulaire aussi et à partir de là il y avait aussi cette dimension du regard de Thérèse le fait qu'elle est en train de chercher sa voix à travers la caméra l'art photographique le fait d'apprendre à cadrer des personnes c'est ce qui c'est ce qui devenait sa voix et sa façon d'être et donc ça a aussi été notre entrée dans la dimension visuelle du film et aussi de toutes les références en termes de cadrage et d'atmosphère visuelle des films de cette année-là et donc c'est à travers cette idée qu'on a commencé aussi à construire l'univers visuel et photographique avec Ed incroyable Kate comment avez-vous abordé le personnage de Carole qui est prise entre le milieu bourgeois et la cellule familiale à laquelle elle appartient d'un côté et son amour pour Thérèse de l'autre et son amour pour Thérèse pour Thérèse de l'autre et son amour pour Thérèse How did I start ou comment avez-vous approché le rôle de l'autre Well in conversation with Todd I mean we talk about the subjective and the objective and Carole is an object of desire but then you have to you want to make I want to make her a three-dimensional person who had her own complications in you know I feel sometimes and I have I would say with my own mother or I see it with my children is that they react to you in a way where they can't possibly understand the complexity of the adult world and I sort of thought about Thérèse and Carole not only about coming from different sort of socio-economic background but of course they were different ages and so you wanted to hint at the complications of Carole's life apart from her gender apart from her you know her sexual desires it's they were worlds apart in so many ways but it started with you know I went back to the book and I went back to pulp fiction that was the you know the fact that you know even being a woman who loved women in that particular time wasn't even acknowledged by being wasn't dignified by being a criminal act it was so it was so ignored you know so I looked at all of those societal things but in the end we started I think we started with the world building and we talked a lot you know the Rooney and and Todd and I but in a way we sort of just had to begin it felt delicate even though the I mean Brief and Count is one of my all-time favorite films there's a delicacy to this tumultuous volcanic feeling so it was trying to keep those two rhythms or two energy forces alive with between the characters but also in the way that they conducted themselves if that makes any sense that it really been a lot of conversations with Todd just it is question of the dimension subjective and objective of this love that Carol is the object of Thérèse to start but it was important for me that it was a character tridimensionnel and a character who has its own complex and in l'occurrence sa complex it is what did the distance which is creuset entre Thérèse and her it is something that I observe with my children to have access to the complex of the adult to understand in which universe they navigue is not a so was that Carol and Thérèse there there is not their socioeconomics but also the fact they have not the same age so they don't not in de la même façon dans cette relation là dans ce désir là et Carole en dehors de la dimension genrée en dehors de la dimension de son désir amoureux pour une autre femme il y avait ce qui faisait la complexité de sa propre existence et de sa propre personnalité donc j'ai beaucoup puiser aussi dans le roman lui-même retourner au texte de départ voir aussi le contexte qui est un contexte dans lequel les amours saffiques n'étaient même pas considérés comme suffisamment dignes d'intérêt pour faire l'objet pour constituer un crime ou un délit on les ignorait tout simplement et donc j'ai vraiment laissé ce contexte là aussi informer mon jeu et ça a été une conversation constante entre Rooney Todd et moi aussi sur l'extrême délicatesse de cet enjeu de cette relation tu faisais référence à brève rencontre c'est vraiment un film que j'adore et qui était aussi qui tenait de cette fragilité là de cette délicatesse là et donc jouait sur cette dualité d'énergie c'est à dire il y a à la fois quelque chose d'extrêmement passionnel et volcanique en elle mais tout se joue de façon très subtile et délicate est-ce que vous vous souvenez comment s'est passé le travail avec Rooney Mara justement do you remember how you worked with Rooney Kate do I remember it yes I do Rooney's very she's very mysterious and I think you know both as a screen presence but also as a human being and so but incredibly thoughtful and she doesn't speak unless she has something she needs to say and so a lot of our communication I think was silent and but it was playful and I felt we just established this sort of vein of honesty I think you know that if anyone was sort of had an issue with something or was troubled by something or you know but that didn't we didn't need to sort of it just flowed in a way from memory it was very effortless I think we've probably ultimately I don't know what my way of working is I think every job reveals how you need to work but it felt like you know she had a very particular sort of not secretive but mysterious she's rather mysterious whereas I'm just brash and talk too much but it was delicate it felt it felt it felt delicate but but very honest would that be yeah you need someone to very mysterious I speak as well of his presence on the screen as well of his own personality and of an extreme attention she never says a phrase that is not necessary so I feel that among us things are often passed from comments or even verbal it was done through attention to the other and sincerity a very pure and sincere to the other and so the souvenir that I remain is something that is fluid that is simple where it was really based on this reciprocal and a delicate as I said everything was in filigrane but Todd was just saying almost both of us can't remember the work because it just flowed and I think that Rooney didn't want to over because if you think about the film and it's a long time since I've seen it but their lives are running in parallel and then they intersect and have these scenes where it's all happening in subtext and so those scenes Rooney didn't want to over discuss them because they were both trying to keep alive the fact that we were both trying to find out where the other one was at Paulson on the other hand was just that was open book she taught me what a queef was I didn't even know what a queef was before I met Paulson anyway there's a bit of over sharing yeah I don't know what the word for is the word for queef in French the same I don't know I don't know you don't need to translate any of that next question Todd Todd le travail que vous avez fait avec Ed Lackman sur la photographie du film est impressionnant comme toujours vous êtes vous l'avez mentionné brièvement tout à l'heure vous êtes beaucoup inspiré des oeuvres de photographes américains des années 50 et vous avez multiplié les obstacles visuels de toute nature entre Carole et Thérèse est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail Ed and I had shot Mildred Pierce on 16mm knowing it would be broadcast on HD television and we wanted to preserve the grain content and we loved shooting on 16 it was liberating and radical and so sensual and so when we came to shooting Carole we knew we wanted to do the same and all of those layers of obfuscation that occur in the salt lighter cinematography of precipitation and dust and dirt on grime on the windows created a kind of of patina of abstraction and of diffusion from the element and the place you're in and the season you're in and I think that fully informed what we were doing and in addition to salt lighter it was a remarkable number of female photographers who we were looking at Esther Bublé Ruth Orkin Helen Levitt all of whom were active and working at the time and whose visual sensibility informs shot after shot after shot in Carole yes in fact it's true that just before Ed and I had turned in some Mildred Pierce and we turned it in 16mm precisely because it was destiné to TV and so we wanted the grain it was a dessin and we loved it we found it very liberating very interesting as image and so we told us that for Carole we would assume this grain and use everything which is appropriate to the image of these years and so all the saleness of the vitres the vitres embuées en effet toutes ces couches qui obstruent la vue entre les deux personnages entre Carole et Thérèse étaient bienvenues et nous ont permis vraiment de constituer cette image là ce grain là et en effet il y a toute une série de photographes actifs dans ces années là des photographes femmes dont cette patine dans laquelle ces patines étaient aussi présentes et qui ont informé chaque plan de Carole ma dernière question ira à vous Kate comment définiriez-vous le travail avec Todd Haynes qu'y a-t-il selon vous de particulier de singulier dans le travail avec lui qui soit différent de ce que vous faites avec d'autres cinéastes Todd is so fluid and collaborative I mean people talk about collaboration but then you work with Todd and you really understand what real collaboration is and I think that you know it's a testament that he works with people over and when you say over and over and over again because everyone's perspective is valid it's like you know some directors are you know they don't invite you in to the detailed preparation the process they want you to do your work and it's satisfying and enjoyable and interesting you know I have no particular way of working but you're just so deeply collaborative and the sort of ship that you build is strong enough that it can support everyone's sort of point of view so watching the way other actors work you know with the heads of department they're they're constantly bringing little gems that you appreciate like it actually feels in the best possible way like this film is going to be your first and last you know so every moment's really important when people talk about things being precious it sounds you know it's got a pejorative you know quality to that preciousness but everyone's offer is precious and incorporated and if it can't be incorporated then it's somehow incorporated later on so it's yeah it's a I learn a lot about genuine collaboration and that and that leadership doesn't necessarily have to you know look like a pyramid which is what we sort of see leadership so often the film film industry is particularly I think in America is I don't know maybe it is in France as well but it's really hierarchical I think that what is really the work of Todd is the fluidity and the real sense of the collaboration because everyone says that the cinema is a work of team and we talk about collaboration but when you have lived with Todd you understand what it means the way it includes everyone in each stage as an actor there are there are there are who don't do your work preparatory and I don't say it in m'en plaignant it's very good every film every project every story has their own mode of function and it's very good but Todd dès the start he you prend par la main and he construit a navire assez solide and large so that everyone can apport the best and on the way with his collaborators who are here and who come to work with him it's because it's unique to be able to join his forces to create something common and it's like that with all the chefs of post on the show on on a tournage everyone apporte sa petite perle to remettre in the entreprise commune qui unie like if it was the first and the last film there something extremely precious and when I say sens de la préciosité je ne veux pas y donner de connotation péjorative mais c'est vraiment quelque chose d'unique quelque chose d'une fluidité et de très horizontale finalement parce que dans le cinéma aux Etats-Unis mais peut-être que c'est pareil en France finalement il y a une dimension très pyramidale il y a vraiment quelque chose le metteur en scène est celui qui commande et qui mène tout le monde à la baguette alors qu'avec Todd c'est vraiment pas comme ça que ça se passe tout le monde travaille ensemble je dirais juste une chose à ce propos c'est que je n'ai jamais vu des collaborateurs vouloir venir avec tant d'envie et de joie participer à la rétrospective d'un cinéaste avec lequel ils ont travaillé voilà pour Todd Haynes sont venus Ed Lackman sont venus Christine Kate merci mille fois thank you merci Sous-titrage FR ?